Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes lundi 15 décembre, pas du tout, 15 novembre. Est-ce que j'ai hâte d'être en décembre et d'être à Noël ? Peut-être. 15 novembre aujourd'hui, journée de repos après mon week-end de garde de nuit. Je suis toute seule à la maison, j'ai mis victoire chez la nounou aujourd'hui pour pouvoir me reposer après ce week-end. Je vous avoue qu'elle était pas mal chargée à la maternité, on a été bien occupés. Le service de maternité était plein, les salles d'accouchement ont quasiment tout le temps été pleines dans ce week-end. Donc bien occupés, bien contentes d'être de repos aujourd'hui. Autant dire que ce matin, j'ai pas fait grand chose, je me suis reposée parce que j'étais naze. Je me suis endormie assez tard hier soir forcément parce que post-garde de nuit, forcément la nuit d'après vous mettez un petit peu plus de temps à vous endormir. Et puis ce matin, j'ai été réveillée à 7h par Victoire avant qu'elle parte chez la nounou. Ah, j'ai un cheveu là qui me gêne. Voilà, pour qu'on fasse le câlin. Et puis il a fallu que je lui nettoie son nez et tout parce qu'elle est encore un... Elle est enrhumée en plus là depuis... Alors attendez, la semaine dernière je l'ai emmenée chez le médecin, vous savez, pour sa petite plaque là. Et en gros le lendemain, elle a commencé à être malade, elle a fait des crises de laryngite la semaine dernière. Où en gros, elle se réveillait avec la voix très rauque, elle... C'est pas qu'elle sifflait mais quand elle toussait, on sentait que c'était pas une toux... Enfin c'était pas comme d'habitude. Donc on a fait du hamam dans la salle de bain parce que, comment dire, le fait d'avoir un environnement humide, ça soulage les toux de laryngite. Donc genre à une heure du mât, tu te retrouves à faire couler de l'eau à fond, super chaude pour faire une ambiance très hamam dans la salle de bain et ça l'a bien soulagée. Bref, donc là elle avait encore le nez un petit peu pris, donc j'ai fait un bon lavage de nez ce matin avant qu'elle parte. Je vais lui mettre sa petite crème, voilà, sur la joue. Donc je lui mets sa crème, vous savez, que le médecin m'a prescrit le soir. Mais le matin, j'essaye de lui remettre une crème un peu cicatrisante, apaisante, hydratante parce qu'en fait ça sèche et tout. Et je suis pas certaine, là ça fait quasiment... Là on est lundi, ça fait presque une semaine, à peine, parce qu'on a commencé mardi, que je lui mets cette crème-ci et qu'elle nous a prescrit. Et même si je sais que c'est sur trois semaines, enfin au moins qu'un jour, voire trois semaines, mais je suis pas certaine, je vois pas franchement d'amélioration. Je suis pas certaine qu'on est sur le bon... La bonne crème qu'il faut, je pense. Donc voilà, je mets un truc un peu en plus cicatrisant. Alors c'est la crème, je vous l'en ferai peut-être tout à l'heure. C'est la crème de chez... Comment ? Laborator Biarritz. Je l'avais eu dans une box, c'est... Je sais plus comment elle s'appelle. C'est à base d'algues et tout. Et donc apparemment elle fait... Dans ce que j'ai vu dans les... Je l'avais reçu avec la box My Baby Farm. Et dans la box, c'était marqué... Il y avait un petit fascicule où c'était marqué que ça faisait des miracles sur les darts. Et je me dis que si c'est plus ça, peut-être que ça... Voilà, ça va être peut-être plus efficace. Donc bon voilà, je suis encore en cours d'exploration de voir un petit peu ce qui va cicatriser cette plaque-là. Pas très très jolie. Mais bon. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui... Donc il est déjà 14h. Voilà, la matinée est passée très très vite. 14h, je vais aller faire mes courses parce que nous sommes lundi. Donc je vais aller faire mes petites courses parce que je retravaille demain et je retravaille ensuite jeudi. Donc voilà, course pour la semaine. Alors petite semaine parce que ensuite nous sommes en vacances. Nous partons en vacances. Donc voilà, petite... Je n'ai pas le gros plein de courses à faire. Je vais prévoir quelques trucs pour les vacances. Donc j'en profite en même temps pour vous dire ça. La semaine prochaine, du coup, il n'y aura pas de vidéo. Comme on a posé des vacances, j'ai envie de me faire une semaine cool, tranquille. Donc il n'y aura pas de vidéo. Comme j'avais fait d'ailleurs quand on était parti en vacances cet été. Je n'avais pas filmé. Donc voilà, ça m'avait fait du bien aussi. Donc en plus, ça permet de profiter pleinement de ces vacances. Donc la semaine prochaine, pas de vidéo. Par contre, évidemment, vous pourrez me retrouver sur Instagram. Je pense que je resterai par là. Donc n'hésitez pas à me suivre en tout cas sur Insta si vous ne le faites pas encore. Donc c'est parti. Je vais aller donc à Intermarché. Je vais aller je pense au magasin bio parce que j'ai 2-3 bricoles pour faire le plein pour 2-3 trucs. Donc je finis ma liste de courses et c'est parti. On va faire les courses. Bon voilà, c'est bon. Je suis dans la voiture. J'ai fini ma liste de courses. Il est 14h20. Donc j'espère que je ne vais pas prendre tout mon après-midi à faire mes petites sorties. J'ai sorti le gros manteau parce que je me disais, nous sommes mi-novembre. Donc voilà, j'ai ressorti le gros manteau. Il ne faisait pas chaud ce week-end. Et là, il fait 13 degrés. Donc au final, il est même trop gros. Mais bon, bref. Il fait un super soleil en plus. Donc c'est cool. Allez, c'est parti. Si la voiture veut bien démarrer, c'est ok. Let's go ! Bon, je viens de terminer mes courses. Il est déjà 16h10. J'ai passé un temps fou. J'ai attendu un temps fou à la caisse parce que la personne d'avant ne n'avançait pas. Et j'avais une caissière un petit peu plus ralentie que les autres, je pense. Donc bon, j'ai pris mon mal en patience. Je suis en train de voir là sur le parking les incivilités des gens. Ou la finantise, je ne sais pas trop sur lequel thème on est. Mais le parking est assez grand. Il y a quatre places là à côté de moi sur le parking. Et il y a une voiture qui s'est garée en crabe à l'entrée du magasin. Mais qui n'est pas du tout une place. Il n'a pas un écusson, vous savez, comment dire, handicapé qui lui demanderait d'être proche. Et de toute façon, les trois places handicapées qui sont à la porte sont libres. Donc voilà. Mais non, le mec, il s'est garé. Enfin, le mec, j'imagine. C'est pas une dana, mais mis en vente. Bon, on ne sait pas. C'est un cliché, on ne dit pas ça. En crabe comme ça, j'ai dit, mais tu ne peux pas te mettre sur une place normale. Ces incivilités des gens m'énervent. Je vous montre discrétos. Regardez, hop, la voiture qui est là. Qui est garée en crabe devant l'entrée, quoi. Et mec, franchement, tu as des places partout, quoi. Ça, c'est le genre de truc qui m'agace fortement. Bref, je m'attache et je rentre à la maison. Bon, j'ai déballé mes courses. Je vais vous faire un petit retour de course. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Je vous montre d'abord ce que j'ai pris à Intermarché. Ça ne va pas être très très long. Et ensuite, je vous montre ce que j'ai pris au magasin. Donc voilà, mes petites courses. Donc, comme vous voyez, pas grand-chose. Mais comme je vous l'ai dit, à partir de ce week-end, on va être en vacances. Donc, j'ai pris du jus de pomme. J'ai repris des compotes pour Victoire sans sucre ajouté. J'ai repris de la confiture. J'ai repris... Alors, j'ai pris de la sauce toute prête, Faritas. Parce que j'ai prévu de faire des Faritas quand ça mardi. Bah, demain soir, du coup. Et je vous avoue, alors d'habitude, je fais une sauce moi-même. Mais là, clairement, je suis de consulte demain. Donc, je finirai tard. Enfin, tard. Ou ici, un peu... Je finirai un petit peu tard. Le temps de récupérer Victoire et tout. Donc, j'ai pas envie de me lancer dans de la grande cuisine. J'ai envie d'un truc vite fait. Et comme il me restait des galettes de maïs, je vais dire, on va faire des Faritas. Donc, à côté de ça, forcément, j'ai pris des aiguilles de poulet, du jambon. J'ai pris des tournes d'eau pour ce soir. J'ai pris une pâte brisée pur beurre. Clairement, d'habitude, je fais mes pâtes moi-même. Mais j'ai prévu de faire une quiche Lorraine pour jeudi, voilà. Avant une garde de nuit. Et voilà. Aujourd'hui, enfin, cette semaine, j'avais la flemme. Donc, d'habitude, je fais tout le temps ma pâte à tarte. Mais là, voilà, j'avais la flemme. Donc, j'en achète très, très rarement. Depuis plusieurs temps maintenant, je l'ai fait moi-même. Mais là, j'en ai acheté une. J'ai repris du chocolat noir 85%. de l'émantale, du fromage pour la semaine, donc Comté, Cantal, Brie, des lardons pour la quiche Lorraine, de la crème fraîche et en légumes, des tomates, un poireau, de la mâche, du panais, ça c'est pour ce soir. Je fais des roasties panées carottes, des kiwis, des poivrons pour les varitas, donc les carottes, les oignons, des clémentines de Corse et ma nouvelle passion, le kaki. J'ai découvert ça, je crois que je n'en avais jamais trop goûté, il me semble. Et la semaine dernière, quand je suis allée faire mes petites courses au petit carrefour à côté de chez moi, il y en avait. Donc, j'en prends un, histoire de goûter. Et ce matin, j'ai goûté, je me suis fait des tranches de kaki sur du pain de seigle avec du beurre de cacahuète. Délicieux. Ma nouvelle passion. Donc là, chez Intermarché, vendez carrément en barquette, donc très bien. Donc voilà, mon petit plein chez Intermarché. Et je range ça et je vous montre ce que j'ai pris au magasin bio. Et sinon, voilà ce que j'ai pris au magasin bio. Donc, j'ai repris de la purée d'amandes, celle-ci est très très bonne. J'ai repris du beurre de cacahuète, toujours du beurre de cacahuète sans sucre, sans huile de pâme, sans rien rajouter, que de la cacahuète. J'ai repris de l'huile de coco parce que j'en avais presque plus. J'ai refait aussi le plein d'huile, donc l'huile de noix, une huile que j'adore vraiment là, en plus avec l'automne, les petites salades d'endive avec l'huile de noix, c'est délicieux. Même sur la mâche, très très bon. De l'huile de sésame et j'ai repris aussi de l'huile olive et ail qui est aussi délicieuse. Donc ça, ça change des huiles classiques. Et je trouve qu'elles se mangent, vous avez même, sans faire une vinaigrette classique, vous mettez juste un petit filet de ces types de ces huiles-là. Et c'est délicieux. Côté beauté, j'ai repris un gel nettoyant de la marque Jonzac parce que j'avais plus de gel nettoyant, enfin il se terminait. Et j'ai pris aussi une crème de nuit parce que la mienne est quasi terminée. Et j'ai pris celle de la marque Logona, la crème de nuit régénérante. Elle est à la rose. J'avais pris la version jour que j'avais bien appréciée, vraiment. Je crois que je vous en avais parlé. Et là, quand j'ai vu la version crème de nuit, je me suis dit très bien, je vais prendre celle-ci parce que j'avais bien aimé l'odeur, j'avais bien aimé la compo et très bien. Donc voilà, j'ai pris celle-ci. Côté fruits, j'ai juste pris des bananes. J'ai pris ces bananes-là parce que... Alors non pas que d'habitude, je ne prends pas forcément du bio, mais elles étaient bien vertes. Et voilà, je sais que j'aime bien les... Damien et moi, on aime bien les bananes bien vertes en tout cas. Enfin bien vertes. Pas trop mûres plutôt. Pour le matin, j'ai repris des pommes. J'étais très contente parce que c'est une variété que j'aime beaucoup. C'est la gamme... La variété Juliette. Donc ça, ce sont des pommes bio, cette gamme-ci. Cette variété. Et elles sont très délicieuses. Et ça faisait... Je ne les avais pas encore trouvées. Donc je pense qu'elles commencent à arriver, je pense. Et donc j'ai fait un peu le plein parce qu'elles sont vraiment très très bonnes. J'ai refait le plein de féculents. Donc j'ai repris du riz de Camargue long et demi-complet. Il est très bon ce riz. Des spaghettis demi-complet. J'ai pris du couscous demi-complet aussi. Et il n'y avait plus de pene comme ça, en sachet. Bref, au final, je les ai pris en vrac. C'est peut-être même mieux parce qu'en fait... C'est vrai que je ne pense jamais à prendre mes féculents en vrac alors que je mets tout dans des boîtes ensuite. Alors je pense qu'il faut que ce soit une habitude à prendre. Mais voilà. Donc j'ai pris des pene comme ça. Et puis surtout qu'en plus, je devrais m'y mettre à acheter ça en vrac au magasin bio parce qu'en plus, je garde mes sachets, comment dire, mes petits sachets papier comme ça quand je vais faire mes courses. Maintenant, je les garde, je les jette plus. En fait, avant, bêtement, vraiment, je les jetais. Alors je les mettais dans le tri sélectif. J'en ai un côté papier. Mais ça montait énormément. Et c'est vrai qu'un soir avec des amis, on se dit qu'on est complètement bêtes en fait de ne pas les garder, les réutiliser en fait simplement. Parce que c'est juste pour transporter les fruits et légumes du magasin jusqu'ici. Et donc maintenant, voilà, je les réutilise. Je les mets bien à plat. Et ensuite, je les mets dans ma voiture. C'est pour ça que vous avez vu, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais quand il y avait mon caddie, je les avais dans le bout de mon caddie. J'avais tout mon stock de sacs. Et en plus, vous n'avez pas besoin de chercher des sacs. Vous avez tout à votre portée de main quand vous faites vos courses. Et c'est très bien. Voilà, maintenant, j'aurais dit que c'est ça que j'aurais dû le faire depuis bien longtemps, vraiment. Et donc voilà, je pourrais acheter mes féculents en vrac. Vraiment, il faut que je m'y mette. Et sinon, j'ai trop craqué. J'étais trop contente au magasin bio, ils avaient fait un petit stand de Noël. Et donc avec des petites douceurs de Noël. Et j'ai repris un thé de Noël. Un thé et une tisane de Noël de la marque Les Jardins de Gaïa. Alors le thé de Noël, je l'avais pris l'année dernière et j'avais bien aimé. Donc là, je l'ai pris en vrac, en sachet papier. Il y avait, vous savez, avec la boîte en métal. Mais je me suis dit, voilà, ça prend de la place. La boîte en métal, d'ailleurs, de l'année dernière de ce thé de Noël est dans la dînette de Victoire. Donc, vous voyez, je n'avais pas envie de m'accumuler encore avec des boîtes. Donc j'ai repris ce thé de Noël. Je me souviens, voilà, que je l'avais bien aimé. Je ne dis pas que je ne vais pas le prendre au goûter, là, franchement. Thé noir aromatisé, orange épice. Thé noir épice, cannelle, gingembre, clou de girofle, poivre noir, cardamone, écorce d'orange, morceau de pomme, hibiscus. Cynorodon, amandes, huile essentielle d'orange et arôme naturelle de pomme et de cannelle. Et j'avais envie de tester aussi, il y avait la tisane de Noël. Donc une tisane de plantes. Et cette tisane est donc composée, donc c'est de la cannelle, de la mélisse, de la pomme, d'extrait d'orange, de réglise, des clous de girofle, pétales de fleurs. Bref, je range tout ça et puis je vous retrouve tout à l'heure. Bon, j'ai rangé mes petites courses, je vais me prendre un petit goûter. Évidemment, je vais me faire le petit thé de Noël, là, j'ai envie. J'ai trop envie de le re-goûter. Il sent très bon. Le chat, il ne fait rien de l'après-midi et tu rentres, c'est n'importe quoi. Voilà, j'ai l'impression que je vais vous faire découvrir des thés à chaque vlog. Nouvelle semaine, nouveau thé, tout le temps. La semaine dernière, je vous ai fait découvrir celui de 16h24. Quelques vlogs avant, je vous avais montré ce daman. Là, les jardins de Gaïa, je vais devenir la référente officielle en thé de Noël. Voilà, c'est dit. Donc, petit thé, je ne sais pas ce que je vais regarder, il est quelle heure, là ? 17h, 17h, donc dans une heure, je vais chercher Victoire. Donc j'ai une heure pour me poser tranquillou. La Juliette, comme je vous avais dit. Je me suis fait des petites tartines aussi parce que, au final, je n'ai pas beaucoup mangé. J'ai pris un bon petit-déj, mais je pense que je n'avais pas... Comme j'ai mangé tard, j'ai un peu mixé petit-déj et déj, et je pense que je n'ai pas mangé assez. Parce que toute la partie salée, je n'avais pas envie de trop de saler, en fait, quand je me suis réveillée. Enfin, vous savez, légumes, protéines, tout ça, et donc je n'ai pas beaucoup mangé. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai très faim au goûter, alors que d'habitude, je n'ai pas... Voilà, j'ai un peu faim, mais je n'ai pas les crocs, quoi, vous voyez ? Et là, c'est le cas. Donc je me suis fait des petites tartines de pain noir, là, comme ça. Enfin, de pain noir. C'est du pain que je trouve... Je suis mon boulanger. C'est le pain nordique, ça s'appelle. Alors, c'est un mélange de farine. Et il y a du seigle, de la farine de seigle, la farine de blé. Qu'est-ce qu'il y a ? De l'avoine, je crois. Je ne sais pas trop ce qu'elle m'a dit, le boulanger. Bref. Donc voilà, je me suis fait ça avec un fruit. Je vais prendre peut-être un petit carré de chocolat, je pense. On va voir. Et je vais me mettre devant la télé. Et je ne sais pas trop ce que je vais regarder. Je vais flâner, je pense. Bon, on va voir. Bon, j'en aime tout ça et on se pose dans le salon. Bon, je me suis posée dans le canap. Il y a encore des téléfilms de Noël. Ce n'est pas encore terminé, donc je regarde ça. Il y a des espétences qui va commencer bientôt. Bon, je pense que je vais plutôt me regarder ça. Je voulais vous montrer, je vous en ai parlé la semaine dernière. Je vous avais dit que j'allais recevoir mon colis, le dressing de Nana. Vous savez, le site de vêtements que j'ai trouvé par hasard. Et donc, dans le vlog la semaine dernière, je vous avais dit que je recevais mon colis vendredi. Donc, j'aurais dû pouvoir vous le montrer aujourd'hui. Et comme je le pressentais, en fait, vendredi, comme j'étais de nuit, donc je dormais. J'avais mis un mot sur la porte pour mon facteur en mettant que je dormais, que ça ne savait à rien de sonner. J'avais mis le code, vous savez, le QR code, parce qu'il fallait s'identifier, voilà, à donner au facteur. Et comment je veux dire ? J'avais mis ça sur la porte et tout et je lui avais mis l'endroit où il fallait qu'il dépose le colis. J'ai mis, voilà, de le déposer à ce niveau-là, que j'étais là et que j'allais, de toute façon, et en plus Damien ne travaillait pas. On était vendredi, on faisait le pont. Damien n'était pas là le matin, mais il allait rentrer. En général, mon facteur, il passe sur les fins de matinée et Damien rentrait vers midi et demi, 13h. Voilà, j'ai dit, mon mari rentre dans pas longtemps, voilà. Et il ne me l'a pas déposé. Il m'a laissé un mot malgré tout, enfin, il m'a laissé un avis de passage. Alors après, il n'a peut-être pas voulu prendre le risque, il s'est dit, voilà, il faut quand même la présence et tout ça. Voilà, même si je lui avais mis qu'il pouvait le déposer même, mais je crois qu'il fallait une signature, donc il n'a pas voulu me le déposer. C'était quelqu'un de rigoureux, mon facteur est rigoureux, c'est tout, c'est très bien. Mais du coup, forcément, je ne l'avais pas alors que j'étais là, en fait. Mais bon, bref. Mais je dormais. Donc il ne me l'a pas déposé. Il m'a mis un avis de passage en disant, je repasserai demain, donc le samedi matin. Donc je me suis dit, très bien, parce que c'était marqué juste hors, enfin, je repasserai demain, hors dimanche et jour férié. Donc pour moi, le samedi compte. Donc je me suis dit, très bien, le samedi, bon, je dors parce que je serai encore en retour de garde de nuit. Mais Damien sera là, comme on dit samedi, tout ça. Et Damien n'a vu personne le samedi, donc j'étais dégoûtée. Donc je me suis dit, peut-être qu'il ne passait pas le samedi et qu'ils se sont dit, eh ben, on passera au prochain jour ouvré. Voilà. Et donc je me suis dit, ben voilà, ils vont passer aujourd'hui. Et non, voilà. Donc je pense qu'il va me... ou il me l'a déposé. Je ne suis même pas sûre. Il m'a mis le truc, je repasse demain et je suis sûre qu'il me l'a déjà déposé d'emblée à l'agence postale de ma commune. Donc il faudra que j'y aille. Sauf que ce matin, c'est... enfin, aujourd'hui, c'est ouvert que ce matin. Et clairement, je me suis avérée un petit peu trop tard. Demain, je suis de consulte toute la journée, donc je ne pourrai pas y aller. Et donc je irai que mercredi. Et puis il faudra que j'aille mercredi matin parce que c'est ouvert que le matin. Mais bon, je suis avec Victoire mercredi, donc forcément je ne traînerai pas au lit mercredi. Donc voilà, je suis trop dégoûtée, en fait. Un truc qui aurait pu arriver vendredi, je vais le récupérer quasiment une semaine après, quoi. Donc je vous montrerai ça, ben je ne sais pas quand. Peut-être que je vous montrerai ça sur Insta, peut-être. Voilà, checker mon Instagram, je vous montrerai ça, je pense, plutôt en story Insta. Bon, je vais me prendre mon petit goûter et puis tout à l'heure, on ira chercher Victoire. Bon, il est 17h55, je vais aller chercher Louis Titi chez la nounou. Je vais y aller à pied, je pense, parce que, bon, même s'il fait nuit, mais il ne fait pas froid et tout. Donc comme ça, ça va lui faire prendre un petit peu l'air, là, les 5 minutes à pied. Ça va lui faire un petit peu de bien. Et puis, hop, et puis ensuite quand je rentre, il faudra que je lui prépare son sac. Parce que demain, donc comme je vous dis, je suis petite consulte et demain, demain, elle va chez ma maman. Donc, enfin, je vais rentrer. Bref, bon allez, let's go, je vais chercher mon petit Wissett. Oh, maman, la lune ! Tu vois la lune ? Mais oui, il y a la lune ! Ouais, mais c'est ça ! Ouais, et là, il y a une étoile, tu as raison. Ouais. Bah dis-donc, tu aimes bien la lune et les étoiles, toi, hein ? Ouais, et si papa est montré, c'est ça ! Ah, c'est papa qui t'a montré les étoiles ! C'est génial, ça ! C'est ça ! Ouais, elles sont hauts, hein ! Ouais, je la peux monter ! Bah non, tu ne peux pas monter, non ? Ouais, non, j'ai un bobo ! Oui, tu te feras bobo, oui ! Maman, elle peut monter ! Non, on ne peut pas monter, on ne peut pas monter dans la lune ! Ouais, elle peut monter, maman ! Ouais, maman, elle fera bobo aussi si elle monte dans la lune, hein ! Et papa, elle peut monter ! Ah bah, papa non plus, il ne peut pas monter en haut, hein ! Non, papa, elle est au beau beau genou ! Elle est au beau beau genou, papa ! Ouais ! Est-ce que tu as passé une bonne journée ? Salut la lune ! Salut la lune ! A bientôt ! A bientôt ! A salut ! Oh, tu tousses mon bébé d'amour ! Et du lait ! Ah oui, qu'est-ce que tu... Maman ! Oui ! Et du lait ! Tu veux du lait, d'accord ! Bon, on s'est posé 5 minutes dans le canapé avec Victoire ! Il est 18h30, là, maintenant ! Donc, il va être temps que je commence à m'organiser, là, pour aller préparer à manger pour ce soir ! Ce soir, qu'est-ce que j'ai prévu de faire ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Ah oui, des rostis de panne et carotte ! Donc, je vais aller préparer ça ! Donc, je vais profiter pour clôturer ce vlog maintenant ! Parce qu'après, ça va être toute la soirée ! Et donc, je vais être bien occupée, malgré tout ! Donc, en tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu ! N'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires ! Petit rappel, la semaine prochaine, on ne se retrouve pas, parce que je suis en vacances ! Surtout qu'on se retrouve normalement la semaine d'après, donc dans 15 jours ! Je vous envoie plein de bisous, puis on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501